C'est que personne n'est exclu. On ne ravit la nationalité à personne. Mais seulement à certains postes de responsabilité. À certains postes de responsabilité, nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui sont là, qui ne sont pas loyaux envers le Congo. Puisque c'est la question que je poserai. Est-ce que vous pensez... Parce que nous avons vu, la plupart des gens de tous ces pays-là, ce sont des Congolais, des Pères et des Mères. Qu'est-ce qui vous garantit cette loyauté ? Que si vous changez cette loi-là, qu'il y ait un Congolais, des Pères et des Mères qui ne va pas... Parce qu'aujourd'hui, même pas plus tard que hier, nous avons écouté les histoires des cartes. L'argent sur qu'il est aux États-Unis, sur qu'il en Turquie, sur qu'il en Dubaï. Mais qui font cela ? Ce sont des Congolais, des Pères et des Mères. Moi, je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, s'il y a élection, même en 2023, que Katumbi soit candidat ou pas, ou l'autre, je vous garantis que nous allons battre. L'UDPS va rafler. Mais quand ça sera en 2024, quand il y aura cette loi, si ça sera un projet de loi ou une proposition de loi, ça ne sera pas le moment, puisqu'on veut exclure. La chanson reviendra. Aujourd'hui, il ne faut pas arrêter la République ou arrêter l'élan de la République parce que il y a certaines personnes qui seront lésées. Or, nous savons pourquoi ils sont lésés et nous savons le tort qu'ils nous ont causé. C'est un dessin qu'ils avaient enlevé le « eux ». C'est un dessin qu'ils l'avaient fait. En fait, c'est pour ce moment aussi. Alors, quand vous n'arrivez pas à saisir la chose... Je pense que ce n'est pas le moment. Je l'ai redit et je me répète. Nous devons faire trop attention. Voyez-vous ? La loi, en soi, elle n'est pas mauvaise. Elle crée, en soi, certains gardes fous que nous pouvons mettre pour essayer un peu de consolider le pouvoir. Mais ma plus grande crainte est que la grande majorité, la quasi-majorité de Congolais ne le comprennent pas. Ne le comprennent pas. Une loi, quand elle est mal comprise, la suite, elle est catastrophique. Ce n'est pas à une année ou deux ans que les Congolais vont comprendre cela. Certains pensent que cette loi a été et du Corée dans les officines de l'IDPS. Comme vous pouvez le constater, il y a un membre de l'IDPS sur ce plateau qui les défend, Becker-Angle. Il sait le pourquoi. Et les gens s'interrogent pourquoi seulement dans quelques jours ou bien dans quelques mois ou bien dans une année que nous allons aux élections. Moi, je ne rabouille pas, je ne réfute pas cette loi, mais je dis que ce n'est pas pour le moment. Et c'est un peu de consolider d'abord l'unité parce que le pays, elle est fragile. Nous sommes au bord du gouffre et puis le président de la République le sait. Les Congolais sont... Ce mot de la fin, je voudrais le dire en lingala. Je voudrais le dire en lingala. que si tu es en lingala, ce qui fais il y a de la fin. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.